Et tout de suite, ma camarade Piquicou, devant l'émission Rakaï à la station Radio Soupante, sans foi, sans loi et sans corbette, va vous causer dans le poste de... Alors on a une partie artistique qui va concerner deux artistes. La première artiste est Unika Zourne, avec une exposition que j'ai visitée au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Saint-Anne. Donc Unika Zourne est une artiste qui a fait des séjours en hôpital cicatrice, qui explique que le fonds de Saint-Anne a des œuvres d'elle et lui a consacré une exposition. Et la deuxième partie sera consacrée à Mao Tulaï, un artiste vietnamien qu'on a découvert grâce à la coopérative Seres Franco et finalement à Dominique Paula Dardoin qui l'avait déjà exposée, et la galerie Caléidoscope maintenant, qui par l'intermédiaire de Marie de Niaud, a exposé son travail malheureusement assez peu de jours dans Paris, rue Chapon. Donc l'exposition est malheureusement plus visible, mais on a eu l'occasion d'y aller, discuter assez longuement avec cette galeriste pour pouvoir quand même revenir sur cet artiste à faire découvrir. Oui, la galerie Caléidoscope, et moi ce qui m'a intéressé avec la découverte de cette galerie, c'est que c'est une galerie nomade, et je ne savais pas que c'était une galerie nomade. C'est-à-dire qu'une galerie, elle loue un espace ici, là, ailleurs, pour exposer des œuvres. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme entreprise, quoi. Pas dans le sens de business, mais l'entreprise, voilà. D'autant qu'en plus, cette galeriste nous a vraiment, on a bien discuté, comme elle connaissait forcément Donny-Colard Arjoin, Cérès Franco, on a pu échanger pas mal autour des artistes, donc c'était vraiment une belle découverte, comme retour un peu aux expositions. Ça faisait un moment qu'on n'était pas allé voir des œuvres, donc c'était vraiment, vraiment simple. Alors moi, je vais commencer par parler d'Ounika Zourne en deux parties. Alors, Onika Zourne a écrit deux livres. Elle a écrit L'Homme Jasmin, qui est vraiment son gros bouquin. Donc, L'Homme Jasmin, c'est un livre qu'elle a écrit à partir d'une rencontre, en fait, en 1957 avec Henri Michaud. C'est lui qui lui a inspiré ce personnage de L'Homme Jasmin. Et d'ailleurs, c'est lui, je raconterai après, qui va lui apporter du papier, de l'encre de Chine, des plumes pour dessiner quand elle sera internée, après, pendant ces crises de schizophrénie. Et ce livre, en fait, c'est un véritable, c'est un document clinique autobiographique qui est raconté à la troisième personne et qui décrit vraiment la plongée tourbillonnante un peu dans la démence, dans les crises, dans les hallucinations, les rencontres avec les médecins. Et tout ça sur un ton observateur à distance. Alors, quand elle l'écrivait, Onika Zourne n'était pas en période de crise, mais elle s'est vraiment racontée. C'est un document intéressant parce que, souvent, les médecins, les cliniciens veulent arriver à ce genre de travail de la part des malades. Mais elle, c'est vraiment de son propre chef qu'elle s'est mise à écrire ce livre. Elle a mis plusieurs années, elle a écrit sur 3-4 ans. Et L'Homme Jasmin est paru à Paris en traduction en 1971. Après le suicide d'Ounika Zourne et les critiques, en fait, ont parlé d'une grande découverte et ont admiré l'exactitude documentaire de cette observation, ce qu'ils appellent du moi. Alors, Onika Zourne a aussi écrit « Sombre printemps » qui est plutôt un récit de son enfance. Et moi, c'est un livre qui m'a énormément plu, même s'il était par moments oppressant parce qu'on est vraiment dans son esprit et on a l'impression qu'on va nous-mêmes se laisser emporter un peu par la folie. Alors, je vais juste lire le début de ce livre, en fait. Une nuit, au cours de sa sixième année, un rêve l'emmène derrière un haut miroir pendu dans son cadre d'acajou au mur de sa chambre. Ce miroir devient une porte ouverte qu'elle franchit pour parvenir à une longue allée de peupliers menant tout droit à une petite maison. La porte en est ouverte, elle entre et se trouve devant un escalier qu'elle monte. Elle ne rencontre personne. La voilà devant une table sur laquelle il y a une petite carte blanche. Quand elle la prend pour y lire le nom, elle s'éveille. Ce rêve lui fait une si forte impression qu'elle se lève pour pousser le miroir sur le côté. Elle trouve bien le mur, mais pas de porte. Prise d'une inexplicable sentiment de solitude, elle se rend le matin même dans la chambre de sa mère, comme s'il était possible de retourner dans ce lit, là d'où elle est venue, pour ne plus rien voir. Une montagne de chair tiède, où l'esprit impur de cette femme est enfermé, s'abat sur l'enfant épouvanté. Elle s'enfuit, abandonnant à tout jamais la mère, la femme, l'araignée. Elle est profondément blessée. C'est alors que pour la première fois, elle a la vision de l'homme jasmin. Immense consolation. Reprenant son souffle, elle s'assoit en face de lui et le regarde. Il est paralysé. Quel bonheur ! Jamais il ne quittera le fauteuil qu'il occupe dans son jardin, ou même en hiver, le jasmin fleuri. Cet homme devient pour elle l'image de l'amour. Plus beau que tous ceux qu'elle a jamais vus, ses yeux-là sont bleus. Elle se marie avec lui. Le plus beau, c'est que personne n'en sait rien. Et c'est son premier, son plus grand secret. La présence immobile de cet homme lui dispense deux leçons qu'elle n'oubliera jamais. Distance, passivité. Beaucoup plus tard, on tourne en elle des clés, l'une après l'autre, mais elle ne s'ouvrira pas. On se lasse vite de cette petite boîte inutilisable et on la jette. Car dans les années qui viendront, elle ne verra par-dessus l'épaule des hommes sur lesquels elle se penchera. Rien que l'homme jasmin, elle restera fidèle à ses noces d'enfants. Voilà, donc c'est le début de cet homme jasmin. Alors c'est un livre qui était paru chez Gallimard, qui est maintenant, qu'on ne peut plus trouver. Grâce à ma copine Lowe, elle l'avait dans ses boîtes, tant qu'elle me l'a prêté, donné. Enfin voilà, je lui dis que si quelqu'un, suite à notre émission, elle voulait absolument, elle pouvait le récupérer et le vendre. Mais c'est vraiment un livre à découvrir. Ah, c'est Laurence qui l'avait ? Bonjour, c'est un trésor, Laurence ! Oui, parce qu'au musée à Saint-Anne, en fait, ils l'ont pu, l'homme jasmin n'est plus édité. Donc elle m'a parlé d'une petite librairie qui pouvait encore l'avoir. Mais donc c'est un bien précieux. Ça ne prévient pas, ça arrive Ça vient de loin Ça s'est traîné de rive en rive La gueule en coin Et puis un matin au réveil C'est presque rien Mais c'est là Ça vous ensommeille Au creux des reins Le mal de vivre Le mal de vivre Qu'il faut bien vivre Vailleux que vivre On peut le mettre en bandoulière Ou comme un bijou à la main Comme une fleur en boutonnière Ou juste à la pointe du sein C'est pas forcément la misère C'est pas valmi, c'est pas vertin Mais c'est les larmes aux paupières Au jour qui meurt Au jour qui vient Le mal de vivre Le mal de vivre Qu'il faut bien vivre Vailleux que vivre Qu'on soit de Rome ou d'Amérique Qu'on soit de Londres ou de Pékin Qu'on soit d'Egypte ou bien d'Afrique Ou de la Porte Saint-Martin On fait tous la même prière On fait tous le même chemin Qu'il est long quand on doit le faire Avec son mal au creux des reins Ils ont beau vouloir nous comprendre Ceux qui nous viennent les mains nus Nous ne voulons plus les entendre On ne peut pas, on n'en peut plus Alors seule dans le silence C'est une nuit qui n'en finit plus Voilà que soudain on y pense Ceux à ceux qui n'en sont pas revenus Du mal de vivre Leur mal de vivre Qu'il devait vivre On ne va y'a que vivre Et sans prévenir Ça arrive Ça vient de loin Ça s'est promené de rive en rive De rire en coin Et puis un matin au réveil C'est presque rien Mais c'est là, ça vous est merveille Au creux des reins Le choix de vivre Le choix de vivre Viens le vivre Ta choix de vivre Là le mal de vivre Interprété par Barbara Car effectivement Onycazourne pouvait avoir De longues périodes De dépression aussi Ouais Et ça la schizophrénie C'est une pathologie terrible Enfin pour l'avoir fréquenté Assez longtemps Je peux l'affirmer Moi je ne pourrais pas lire Tiens comme ça Et vous êtes toujours Sur Radio-Soupante La station d'Arapin 100 fois 100 loyers 100 courbettes L'émission À racailles Qui va se poursuivre K1 K1 Avec ma camarade Qui va justement Compléter Son discours Sur le bouquin Par l'expo Qui a été consacré A cette artiste Ouais Je vais revenir Je vais faire un petit peu Sa biographie Alors le parti pris De la commissaire d'exposition C'est de ne pas rentrer Dans la biographie De la prendre vraiment Comme une artiste Moi je trouve que C'est important De connaître un petit peu Qui est cette femme Moi c'est une femme Qui m'a un peu Qui m'a un peu fascinée En fait Il y a quelque chose Qui s'est passé Avec son histoire Alors elle est née A Berlin en 1916 Dans une famille bourgeoise Son père officier de cavalerie Voyageur au long cours Et sa mère héritière fortunée Donc elle est entourée Dans la maison familiale Des objets de la collection orientale Que son père a constitué Donc on peut trouver Un bouddha indien Un tapis chinois Des meubles arabes Et on peut imaginer Que ces meubles arabes Lui inspireront aussi Ses goûts pour l'arabesque Qu'il y a plus tard Dans ses dessins La seule ombre au tableau Ce sont les absences Trop longues de son père D'ailleurs c'est ce qu'elle raconte Dans son livre Sombre au printemps Qui commence par Le désespoir De ne pas voir son père Assez souvent Et sa vie va basculer Quand ses parents divorcent En 1930 Sa mère se remarie Et elle se remarie L'année suivante Avec Anne Riche Deleu Alors Anne Riche Deleu C'est un ancien Aux gradés SS Qui travaillait avec Hindenburg Et après Qui est rentré Donc au parti nazi Et qui Voilà Qui semble apparemment N'a pas été inquiété Même après 1945 On peut préciser Que le père Douni Cazourne lui-même S'est inscrit au parti nazi En 1932 Donc après des études De commerce Elle travaille comme scénariste Et publicitaire Dans les stations De l'UFA L'UFA c'est l'instrument Cinématographique Du 3ème Reich Sous la surveillance De Goebbels Là elle se marie En 1942 Elle a deux enfants Mais elle va divorcer Sept ans plus tard Et laisser la garde De ses enfants A leur père Donc elle va commencer A écrire des nouvelles Dont la publication Lui rapporte Une maigre subsistance Et elle rencontrera Ses enfants A des dates et heures Convenues Et va trouver Elle des amis Dans le cercle Des artistes De Berlin En 1953 C'est aussi un moment Crucial dans sa vie C'est sa rencontre Avec Hans Bellmer Et ils vont tous les deux Donc partir Vivre à Paris Ils resteront 10 années Rue Mouftar Au 88 Rue Mouftar Dans un petit studio Alors Hans Bellmer La présente Au groupe surréaliste Et là Ils vont se lancer Dans des expérimentations Communes Des séries d'anagrammes Acrobatiques Et poétiques D'ailleurs Dans l'homme jasma Au début Justement Il y a quelques anagrammes Qui sont là Moi c'est vraiment Ce que j'aime le moins Ce qui ne parle pas du tout Il y aura aussi Des nues photographiques Où elle pose Attachée Pour son amant Et même Je crois qu'il y a Man Ray Qui fait des photos Et il y a André Breton Qui va reproduire D'ailleurs Même l'une de ses photos En couverture De son journal Surréalisme En 1958 Il participe ensemble A l'exposition internationale Du surréalisme Chez Daniel Cordier En 1959 Daniel Cordier Pour mémoire Le secrétaire De Jean Moulin Qui ne connaissait rien A l'art Et qui sous Grâce à Jean Moulin Qui grâce à Jean Moulin A été complètement initié A l'art Et devenu galviste Un parcours assez incroyable Mais en 1960 C'est une première dépression Qui va déboucher Sur un internement En clinique A Berlin Et elle va lutter Contre la folie Qui désormais Va organiser sa vie En une suite de séjour Elle passera par Sainte-Anne La Maison Blanche A La Rochelle aussi Et les psychiatres Donc diagnostiquent Un syndrome schizophrène Et jamais Elle ne va cesser De dessiner D'écrire Elle va remplir Des centaines de carnets D'ailleurs Il y en a beaucoup Aujourd'hui Qui sont un peu dispersés Comme son oeuvre Qui est dispersée Un peu partout Et là donc Quand elle est internée Ses amis se relaient Pour lui rendre visite Et comme lui apporte Aussi du matériel De la présence Comme je précisais Henri Michaud en tête Qui lui apporte du matériel Pour dessiner Elle va écrire Sombre printemps Donc ce récit Incisif sur son enfant C'est une lecture Qui n'est pas facile non plus C'est moins difficile Que l'homme jasmin Mais il y a quand même Une grosse Très très violent Quand même En 1969 Hans Belmer Lui devient hémiplégique A la suite d'un accident Vasculaire cérébral Donc il reste Dans un profond mutisme Jusqu'à la fin de sa vie Et le 7 avril 1970 Elle lui écrit Une lettre de rupture Elle achève la rédaction De l'homme jasmin Vacances à Maison Blanche Et rencontre avec Hans Belmer Et là elle projette D'écrire l'homme poubelle Comme une suite À l'homme jasmin Elle est internée Elle est autorisée À sortir de la clinique Et elle se rend Chez Belmer Et là c'est tragique Elle se suicide En se jetant Par la fenêtre De son appartement Du dernier étage Donc ils habitent Ils habitent aux 4 rues de la plaine Dans le 20ème arrondissement Et c'est peut-être pour ça Que je suis sensible À son histoire Parce que moi À cette époque-là J'avais 10 ans J'habitais aux 14 rues de la plaine Donc à 4 numéros À 10 numéros De cet endroit Et donc je suis passée Vraiment tout à côté C'est pas possible Que cette histoire Elle aurait pu tomber dessus C'est peut-être pour ça Qu'il y a une certaine sensibilité À son histoire Donc elle est inhumée Au père Lachaise Et Hans Belmer Le sera dans la même tombe 5 ans plus tard Alors Hans Belmer C'est un artiste Qu'on avait déjà évoqué Quand on a parlé De Fred II Et Cécile Reims Parce que Cécile Reims Au départ Travaillait pour Hans Belmer Alors lui C'est pareil Il a une personnalité Qui est assez forte Il a illustré Sade Il a illustré Histoire d'eau Donc il y a tous aussi Ce rapport à la sexualité Qui est peut-être pas si facile Mais voilà Ça c'est la vie Douni Cazourne Et je pense Ça c'est une vie Un peu en ligne Mais on sent Qu'il y a beaucoup Après de sensibilité Quand on lit Ces deux ouvrages On sent vraiment Tout ce qu'il peut y avoir Chez cette femme Et d'ailleurs On imagine Qu'avec une enfance Quand même Avec un beau-père Un beau-père nazi Ce que ça a pu provoquer Hans Belmer Au contraire Était je crois Polonais Il a vécu en Allemagne Après il est venu en France Il a été même interné en France Parce qu'Allemand en France Était soupçonné Donc il y a un tiraillement Quand même De tout ça Alors sur son Quant à son oeuvre À cette femme Donc Les oeuvres qui sont présentées À Saint-Anne N'ont pas toutes été réalisées À Saint-Anne Je crois que la collection De Saint-Anne Ne dispose que de 5 oeuvres Il y en a une qui est assez remarquable À l'entrée C'est un poisson Un espèce de poisson fantastique C'est une encre sur papier D'ailleurs il y a beaucoup d'oeuvres Qui sont des encres sur papier Il y a un grand travail Sur la ligne Sur la finesse d'exécution Et une partie de son oeuvre Fait penser un peu À un bestiaire médiéval À un imaginaire fantastique Il peut y avoir des hybrides D'insectes De crustacés D'humains Des tentacules Beaucoup de pattes Qui partent Comme des ongles noirs Avec une griffe Une griffe au bout Un espace de la feuille Une feuille qui est énormément remplie Donc il y a parfois des mots Des phrases Donc beaucoup de lignes Des détails Une grande minutie Dans son travail Et on sent Qu'il y a une espèce De création un peu obsessionnelle Et à partir de 1960 Donc quand elle va commencer A faire ses crises de schizophrénie Effectivement Dans ses dessins Là on voit Qu'il y a des visages Qui apparaissent Qui apparaissent partout Alors la fiche De l'exposition Ça représente une gouache Et je trouve que C'est vraiment pas son meilleur travail Il y a deux couleurs Et je trouve que C'est ce qu'il y a De plus d'intéressant En fait Dans l'exposition Donc voilà L'exposition est prolongée Donc elle devait s'arrêter Fin mai Elle est prolongée Jusqu'au 26 juillet Elle est ouverte Du mercredi au dimanche De 14h à 19h Maintenant il n'y a plus De restriction On peut y aller Sans réservation Donc moi je vous conseille Quand même Je conseille vraiment D'aller le voir Et si comme moi Vous voyez le visage De ma camarade Vous iriez en courant Son esprit L'a quitté Dans les carrelages blancs Ici la déesse Traquée De temps en temps Là où les dés Sont truqués Un peu trop souvent Là où on offre De force Des tonnes De calmant Elle a brisé la glace Pour ne plus se voir en face Elle a dansé Tant de malheurs En confondant le pire En oubliant le meilleur Perdu dans ses traces Elle regarde Ceux qui l'entourent Et se mettent à sourire Pauvre fille Perdu Dans ses vieux drames Assez débile Pour habiter Mes démons Et mon âme On l'a dit folle Pour parler à la mort Mais pour l'instant Elle se tient Encore Elle se blotit Toujours sous les échelles Elle porte la poisse A tous ceux Qui la croisent Pour elle C'est toujours L'île aux merveilles Quand tous les félins Sont noirs Et puis elle entend des sons Elle se dit que c'est la mère Elle défie du menton Les jets des cliniques Bienvenue dans son état Somnifère Où sa survie reste chimique Alors elle rêve Elle rêve Tout est trop lourd ici Et personne ne la croit Pour l'instant Elle se tient encore Tout est trop lourd ici Et personne ne la croit Elle commence A perdre son calme Et personne ne la croit Et personne ne la croit Et personne ne la croit Elle pourra enfin Regagner le calme Et ne plus être à genoux Et puis elle va Vous combler Tous un par un Et vous n'aurez alors Plus aucune chance On verra alors même Trembler ses mains Quand vient d'aller Votre sentence Vous rêverez Dans le pavillon des fous Vous croirez sortir un jour Mais pas du tout Vous resterez Dans le pavillon des fous Et vous connaîtrez A votre tour Ce à quoi elle rêve Elle rêve Dans le pavillon des fous Se voit sortir Et oublier tout Elle va pouvoir Enfin se venger De vous Elle rêve Dans le pavillon des fous Se voit sortir Et oublier tout Elle pourra enfin Regagner le calme Et ne plus être à genoux C'était le pavillon des fous Interprété par Café Bertrand Et vous êtes toujours Sur Radio Soup Je pense comme Adopté Pendant toute l'émission Et maintenant Ma camarade Se propose Généreusement De vous De vous raconter Un petit peu La bio De Mao Pas Mao C'est Mao C'est Mao Toulay Mao Toulay Voilà Donc cette rencontre Assez magique Dans la galerie Calidoscope Rue Chapon à Paris, une exposition malheureusement terminée alors qui est ce Mao ce Mao Tholai voilà alors Mao Tholai serait né sous le nom de Mao Max Tholai donc il serait né au Vietnam la date de sa naissance est encore assez incertaine en déduction on pourrait parler de 1937 donc Mao travaille très jeune, probablement comme Docker, il apprend la technique du dessin à l'encre de Chine dans un atelier de fabrication d'ombrelles il est devenu sourd, très jeune quand il était enfant, alors il y a deux explications, soit il aurait été touché par la violente déflagration d'une bombe soit d'autres versions racontent qu'il a été atteint d'une infection mal soignée durant son enfance ou sur le bateau durant son périple vers la France, donc il arrive en France à Paris vers 18 ans à la fin des années 50 et là il se met très vite à travailler la peinture à lui, là il s'essaie à des paysages de rue, de vertu et de verdure et il signe alors Tholai du nom qui lui est attribué sans doute par l'administration française qui avait peut-être mal compris son patronyme et durant les années 60 pour subvenir à ses besoins il travaille au Halle de Paris et là il va rencontrer il va nouer des amitiés déterminantes avec d'autres artistes comme Jacques Grimbert Fernand Tessier Pierre Gollendorf Corneille Alessio D'Andrade Roland Topor, Joseph Nundi, etc. Donc il a cherché longtemps sa voie et maintenant il signe Mao et il fait entre autres des dessins qu'on a pu voir dans cette galerie donc tu vas nous parler Robert Oui, alors moi je serais moins disère que ma camarade Oui, bah écoutez j'ai déjà été très séduit par la galerie elle a un discours qui est très clair qui ne s'est pas du tout apprêté, sophistiqué, etc. Non, non, elle parle d'art comme ma camarade parle d'art on sent que ça vient de l'intérieur c'est pas un truc à apprêter c'est pas quelque chose d'affecté c'est vraiment sincère et puis de mon point de vue en tout cas pour aimer à ce point un artiste comme ce Mao bon, oui, certes il a été découvert par Cérès Franco il a été exposé aussi par sa fille il est toujours exposé d'ailleurs au musée Cérès Franco ou dans le sud à Montaulieu à Montaulieu, oui mais bon c'est pas comment dirais-je il y a quelque chose dans son oeuvre qui me semble pour ma part en tout cas un peu léger c'est-à-dire que voilà, c'est pas le fait parce qu'il travaille à la plume des choses comme ça mais si vous voulez j'ai l'impression qu'il s'est pas trouvé il a pas trouvé vraiment sa place dans le milieu de l'art parisien de cette époque voilà, avec des gens comme Marc Réau et compagnie qui étaient quand même des personnalités assez puissantes il me semble un peu étriquées au milieu de toute cette bande même comme Topor ou des gens comme ça mais bon ce qu'il a ce qu'il y a sous les yeux un petit catalogue un demi-page c'est assez comment dirais-je comment puis-je dire plutôt c'est assez bien foutu ça donne ça donne une vision de son oeuvre assez juste d'après ce qu'on a vu parce que bon il n'y avait pas énormément de choses dans cette galerie c'est voilà sur son travail mais je crois que c'est assez représentatif de sa personnalité en tout cas il est plus plus intéressant quand il travaille en noir et blanc à la plume que quand il travaille en peint avec de la peinture puis il y a fait ça va faire un peu primaire mon truc mais bon voilà je ne suis pas absolument convaincu par son travail mais ça je n'ai pas la sensibilité affûtée de ma camarade il faut m'en foutre plein la gueule pour que je commence à bouger un peu mes neurones mais bon c'est quand même c'est à dire que je n'arrive pas à saisir sa personnalité graphique voilà parce que ça se balade un peu les les compositions les personnages etc oui ça se promène quoi c'est pas il n'y a pas on ne sent pas un socle vraiment on ne sent pas un espèce de tronc là ou de socle enfin tout ce que vous voulez c'est un peu léger dispersé un peu comme ça ça se barre un peu un peu partout voilà il y a des petites là-dedans il y a évidemment des oeuvres qui sont plus comment dire peut-être plus fortes les unes que les autres mais encore toute sa série sur les procès de Burgos tout ce qui est conservé avec tous les fils barbelés moi je trouve que c'est quand même c'est ici oui mais enfin c'est les choses qu'on a vu vu revu revu quoi tu vois c'est pas il fait pas il n'y a pas une révolution dans dans la pensée de cet artiste celui qui m'a le plus comment dirais-je impressionné c'est un sans titre évidemment ou c'est un personnage un buste vu de profil qui est enfermé dans une espèce on voit que ses yeux et son nez tout le reste ce sont des bandages et là ça me oui ça m'impressionne ça m'étouffe la manière dont c'est traité c'est une plume ou un pinceau je sais pas c'est du noir et du blanc voilà sur une feuille de papier ça oui c'est ce que d'ailleurs c'est ce que la galerie ça choisit comme affiche donc elle si elle a choisi cette oeuvre c'est qu'elle signifie vraiment quelque chose de fort autrement on en a pris une autre donc voilà j'adhère à ce à ce travail par je rentre dans ce travail avec avec cette oeuvre mais les portraits de Burgos bon ouais je suis pas je suis pas moi je suis beaucoup plus enthousiaste ah oui bah oui sur ce noir et blanc et aussi sur ceux qui ont de la couleur là où c'est des personnages qui ont des des rayés rayés en couleur dans les bleus et roses justement il y en a qui sont même coincés dans les murs ou l'oreille coincée dans un mur voilà ça moi j'ai beaucoup aimé et moi je suis bien rentrée dans son dans son univers justement voilà que j'ai pris j'ai pas envie de comparer quoi que ce soit avec des choses plus ou moins fortes moi c'est un univers qui m'a qui m'a plu de même qu'une des premières un des premiers dessins là où c'est c'est une main qu'on appelle les mâles où t'as les t'as la main qui est posée avec des têtes des têtes à la place à la place des ongles ou des gens qui sont on sent quand même quelque chose de l'enfermement de l'absurde je trouve que ça ça apparaît énormément dans des gens qui sont soit coincés derrière des barbelés soit dans des cages dans des pièces qui ont ces masques aussi qui ont ces masques sur le nez voilà pour moi ça traduit quand même son univers oui justement moi c'est ce que je je rentre pas dans un univers tu vois pour moi il n'y a pas il n'y a pas une unité graphique etc ça part un peu dans tous les sens c'est pour ça mais bon tu me fais découvrir en fait cet artiste en t'écoutant j'ai envie d'y croire mais bon c'est pas vraiment mon truc je demande pardon à cette chère galériste qui a quand même le courage de montrer une oeuvre comme celle-là voilà c'est parce que aujourd'hui on aime le spectaculaire on aime j'y suis peut-être un peu sensible d'ailleurs après tout on aime le spectaculaire les choses vraiment qui cognent or là non enfin c'est il y a une espèce de délicatesse dans la dénonciation de certaines des atrocités qu'il montre parce que les procès de notre gauche c'est pas de la rigolade on peut pas dire oui même il a travaillé sur le nucléaire il a une série qui s'appelle Otage enfin il y a quand même des gens qui sont moi c'est quand même toute cette histoire tous ces gens oui enfermés tout ce côté anxio-anxio-anxio-gène je trouve que ça ça transparaît vraiment vraiment bien dans son oeuvre enfin moi j'étais vraiment charmée sauf effectivement une des oeuvres sans titre de la fin où c'est vraiment comme une écriture voilà ça je suis pas sensible à ça mais tout ce qui est dessin oui j'y suis j'y suis très sensible malheureusement cette exposition est terminée donc on peut pas vous envoyer le voir simplement le petit dépliant que j'ai pris est en ligne donc on pourra le mettre sur le blog alors Mao lui est décédé dans les années 2000 2001 il a passé sa vie la fin de sa vie dans le sud de la France voilà c'est marrant le nom de l'artiste qui passe la fin de leur vie dans le sud de la France mais justement ce dont je parlais tout à l'heure ça s'appelle mémoire d'image là où il y a cette encre de chine et de pastel c'est sur du papier marouflé sur bois j'ai trouvé ces deux oeuvres ouais vraiment vraiment intéressantes justement et oui mais par exemple dans la réserve de cette galerie il y avait des Marion il y avait des je ne sais pas s'il n'y a pas de Macréo il y avait des choses comme ça pas Macréo hein non il n'y a pas Macréo il y avait Marion oui Marion bah oui évidemment alors si vous voulez Marion vous en prenez plein la tronche je vois alors à côté Mao ça fait un petit peu comment dirais-je malingre voilà c'est ça ce que je veux dire aussi c'est qu'il y a des artistes qui ont une telle personnalité que bon ils écrasent tout le reste ouais mais quand on est sorti t'avais l'air quand même enthousiaste c'est vrai qu'on a passé une heure à peu près à discuter avec cette galerie qui défend qui défend six artistes en fait avec sa galerie sa galerie itinérante non non mais ça je salue le courage de cette jeune femme parce que vraiment c'est pas évident de soutenir ces artistes qui ont complètement disparu des des cimèzes pour la plupart quoi voilà et qu'elles poursuivent en quelque sorte l'oeuvre de Cérès Franco ou de Paula Dardouin je trouve que c'est un combat magnifique ça n'a aucun doute là-dessus enfin ces choix si tu veux on peut en discuter on est libre quand même on n'a pas tous les mêmes sensibilités et moi je ou alors ma sensibilité je l'ai perdue en chemin c'est que possible aussi à force de à force de crapauter là-dedans on a les godasses qui sucent donc voilà ce que je sais que notre copine Florence justement est allée voir l'expo et a vraiment apprécié elle a passé aussi un grand moment à discuter avec la galeriste et elle a vraiment aimé le travail de Mao non c'est peut-être si tu veux aussi il y a des artistes qui parlent plus à la sensibilité féminine qu'à celle des mecs qui n'est pas très sensible d'ailleurs quand on parle sensibilité masculine moi j'ai tendance à ricaner mais sensibilité féminine oui bien sûr parce que comme par hasard c'est une femme qui défend cette oeuvre il y a deux femmes qui sont allées la regarder Florence et toi vous êtes vachement enthousiastes et le seul pauvre mec qui pige rien c'est ma pomme voilà non non je ne veux pas dire que tu pige rien mais peut-être qu'effectivement tu as un niveau d'exigence plus haut je ne sais pas enfin voilà tu as vu beaucoup de choses peut-être et qu'il y a une certaine lassitude peut-être je ne sais pas c'est en tout cas là cette exposition n'est plus visible actuellement mais voilà si c'est à Montaulieu et que vous passez du côté donc c'est du côté de Cargassonne il y a une nouvelle exposition d'ailleurs à la coopérative cette année donc on vous invite à aller voir ce lieu qui est quand même un lieu assez extraordinaire et puis un petit village extraordinaire avec une placette extraordinaire où vous pouvez siroter les bières à l'ombre d'un platane gigantesque je pense que c'est un platane ou un tignote je ne sais plus enfin voilà et puis c'est une petite ville un petit ville un gros village qui est consacré si vous voulez à l'art avec la coopérative Serres Franco mais il y a aussi une sorte de librairie qui présente des gravures avec tout un il y a des des presses etc. tout ce qui concerne l'imprimerie voilà c'est curieux d'ailleurs de voir ce petit et puis il y a quelques galeries voilà et puis il y a des belles pièces d'architecture d'architecture comment on pourrait dire paysanne je ne sais pas enfin populaire en tout cas il n'y a pas des grosses bousses bourgeoises c'est vraiment non c'est vraiment et puis alors la situation de ce petit village sur un espèce de promontage il y a un espèce de ravin énorme qui le borde avec une un torrent qui coule au fond c'est très très c'est très très comment dirais-je c'est pas commun comme comme situation géographique pour un village tout est affaire de décor changer de lit changer de corps à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays cœur léger cœur change en cœur lourd le temps de rêver est bien court que faut-il faire de mes jours que faut-il faire de mes nuits je n'avais amour ni de meurs ni de part où je vive ou meurs je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit est-ce un signe que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent c'était un temps déraisonnable on avait mis les morts à table on faisait des châteaux des sables on prenait les loups pour des chiens tout changeait de pôle et d'épaule la pièce était telle ou non drôle moi si j'y tenais mal mon rôle c'était de n'y comprendre rien dans le quartier elles allèrent entre la salle et les casernes comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola elle avait un coeur d'hirondelle je venais m'allonger près d'elle sur le canapé du bordel dans les hoquets du piano là est-ce ainsi que les hommes vivent et l'un des et au loin les suivre le ciel était gris de nuages il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais je les voyais par la fenêtre leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rue Ké elle était brune et pourtant blanche ses cheveux tombaient sur ses hanches et la semaine et le dimanche elle ouvrait à tous ses bras nus elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de maillance qui n'en est jamais remue est-ce c'est-ce que les hommes vivent et leurs baisers et leurs baisers au loin les suivent il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils remet du rime et la tessile l'eau là qui t'en ira bientôt encore un verre de liqueur c'est plus en avril à cinq heures au petit jour que dans ton cœur un dragon plonge à son tour est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent est-ce ainsi que les hommes vivent Marco Geray et tout de suite on va passer donc au culturel avec les expos oui alors les expos pour l'instant donc Onika Zourne au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Saint-Anne c'est 14 rue Cabanis dans le 14ème arrondissement et donc du mercredi au dimanche de 14h à 19h et c'est Onika Zourne exposition que l'on a en ligne de mire c'est l'exposition Gros-mer à la piscine de Roubaix qui va être prolongée donc jusqu'au 20 septembre je crois qu'il y a un gros un grand travail d'exposition sur des gravures donc l'occasion de voir Gros-mer et puis alors au musée d'art et d'histoire du judaïsme une exposition qui devait ouvrir un peu plus tôt mais qui a été retardée c'est Paris pour l'école Paris pour l'école avec donc des tableaux d'artistes de l'école de Paris qui appartiennent à une collection donc on peut aller voir et je pense que c'est une exposition qu'on ira voir également voilà alors au niveau culturel alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a vu comme film on a vu donc L'ombre de Staline un film d'Agnèche K. Holland qui est actuellement sur les écrans au Méliès entre autres et qui doit au Méliès ça doit se terminer là dans la dernière semaine L'ombre de Staline c'est l'histoire d'un journaliste anglais Garrett Jones qui a enquêté sur la famine en Ukraine et qui part en fait à Moscou pour travailler là-bas pour interviewer Staline voilà pour interviewer Staline il avait pu interviewer Hitler dans son avion privé donc il veut interviewer Staline là il va rencontrer Durantik qui était un prix Pulitzer qui est le correspondant du New York Times et finalement lui va partir en Ukraine contre la vie de tout le monde puisqu'on lui dit de rentrer gentiment chez lui au bout de quelques jours et comme sa maman avait vécu en Ukraine il veut retourner il était déjà allé deux fois avant d'avoir interviewé Hitler en fait il se retrouve en Ukraine et là il va découvrir qu'en fait l'Ukraine qui est l'or jaune le grenier à blé de la Russie voilà en fait les Ukrainiens meurent meurent de faim partout dans toutes les maisons il va découvrir l'abomination totale et donc au retour il n'a qu'une envie c'est de faire savoir justement ce qui se passe en Ukraine 5 millions de morts voilà donc on peut d'ailleurs on appelle ce génocide je pense que c'est reconnu comme l'Afrique c'est l'olodomore voilà c'est tous ces Ukrainiens qui ont été sacrifiés par Staline oui parce que Staline avait besoin de cet or de cet or de blé quoi pour parce qu'ils avaient ils avaient pas de ronds ils avaient rien d'ailleurs pour alimenter Moscou surtout c'était la vitrine du monde pour le communisme voilà et accessoirement pour acheter du matos américain etc etc voilà donc s'il n'y avait pas d'Ukrainiens parce que c'était les Colcos déjà en Ukraine avec des machines gigantesques etc il n'y avait pas besoin de beaucoup de personnel pour pour faire les moissons et tout ce qui n'était pas et toutes les bouches qu'il aurait fallu nourrir en Ukraine 5 millions de personnes quand même mortes c'est mort qu'on a de faim et bien c'était du blé en plus pour Moscou etc etc voilà c'est un calcul très simple de dictateur sanglinaire voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un bon film très esthétique peut-être par moment pour à mon avis un peu trop esthétique mais très bien interprété et quand on va lire un petit peu après la vie de ce journaliste bon on sent qu'on est vraiment c'est un film avec des sources historiques fiables et Aneska Hollande imagine même que Orwell et Garrett Jones se sont se sont rencontrés et on voit en parallèle justement Orwell qui écrit la ferme des animaux et là on voit vraiment les liens avec ce qui ce qui se passe quoi et on dit là on dit la fin non pas la fin or de l'histoire c'est pas dans le film Garrett Jones ça s'est fait trussider en Mongolie en Mongolie par par les tueurs de de du NKVD voilà c'est ce qu'on imagine parce qu'effectivement quand il revient son histoire n'arrive pas à sortir il va aller trouver un journal qui accepte de publier son article donc en fait parce qu'il retourne vivre dans son dans sa patrie péniale et en fait il se passe une année cet article parait et finalement quand il va repartir un an plus tard en Mongolie on apprend qu'il y a quelqu'un de sa suite en fait de son escorte en fait qui est en lien avec le NKVD et là il va être il va être tué donc en fait effectivement les services secrets n'ont pas lâché l'affaire non mais c'est Staline c'est vraiment l'horreur ce mec il avait des rancunes personnelles terribles parce que bon qu'est-ce que c'était que John ce n'était pas une armée étrangère ce n'était pas voilà il n'avait pas mais parce qu'il avait dénoncé si vous voulez cette horreur absolue alors là Pepe il ne supportait pas alors effectivement on voit ce personnage à Duranty qui est un prix Pulitzer qui lui ne sera jamais inquiété qui préfère se taire et qui vit là-bas d'une manière très confortable en fait pour voir d'une manière débauchée en fait donc effectivement il préfère ne pas soumettre peut-être qu'il savait aussi que s'il prenait des risques il risquait aussi d'y passer donc voilà il préfère faire silence en plus Gary Jones a vraiment vu les morts c'est-à-dire que ça fait quand même une différence une fois qu'il les a vus il ne peut plus faire comme si ça n'existe pas ça gêne pas voilà donc c'est un film qu'on vous conseille largement très bon film et toi tu as vu Monsieur Batignolle c'est pas aussi horrible que cette histoire d'Ukraine mais quand même c'est une histoire vraie c'est mis en scène par Junio et c'est interprété par lui et les petits-enfants c'est encore une fois la rafle du Veldime et lui qui est Junio qui est charcutier charcuterie Batignolle et qui se sent pas du tout concerné par les événements que les allemands soient à Paris où ils veulent il n'en a rien à foutre et qui va se trouver embringué si vous voulez malgré lui dans une histoire qui n'était pas formaté du tout pour être embrayé dans ce genre d'histoire et il va si vous voulez son truc c'est qu'il va emmener trois petits-enfants juifs dont les parents ont été expédiés dans les camps de la mort il va les emmener jusqu'en Suisse pour leur sauver la peau et lui il restera aussi en Suisse jusqu'à la fin de la guerre et c'est vraiment poignant c'est vraiment juste c'est bien foutu mais c'est encore une fois une histoire effroyable où on voit on voit justement voilà la saloperie des gens avec les qui s'approprient les biens des juifs etc ils sont à peine partis qu'ils sont déjà sur le coup pour voler tout ce qu'ils peuvent etc voilà ce genre de film je suis un petit peu trop addict à ce genre de film mais enfin c'est une période si vous voulez que je trouve tellement incroyable impossible que voilà je pense que jusqu'à je ne serai jamais complètement informé de la sombre saloperie humaine voilà alors question lecture et bien il y a Cendres et Diamants oui Cendres et Diamants un film de 1958 Drandei Vajda tiré d'un livre qui porte le même nom d'un auteur polonais que ma voisine Anna justement aime beaucoup donc ce qui m'a donné envie d'emprunter ce film alors c'est un film qui se passe à la fin le jour de la fin de la guerre de l'armistice alors en fait c'est en Pologne en Pologne donc c'est à Varsovie voilà ce sont deux tueurs résistants qui sont contre le pouvoir contre Staline et qui ont participé à l'insurrection de Varsovie qui doivent qui ont pour mission de tuer le le secrétaire du parti communiste de la petite du blé de Misabit voilà et ils vont se tromper ils ne vont pas tuer la bonne personne et on va voir comment ces personnages évoluent donc il y a un fond effectivement descriptif de ce qu'est la Pologne à ce moment là entre l'arrivée effectivement de tout ce pouvoir stalinien de la défaite des Allemands et ces personnages qui sont là alors nous quand on l'a vu on s'est dit ça fait très nouvelle vague et effectivement c'est cette nouvelle vague plonaise qu'on a trouvé un peu vieilli quand même c'est un film en noir et blanc moi je me suis demandé Sandré Diamant noir et blanc est-ce que ça voulait jouer là-dessus un des acteurs qui a un des rôles principaux un jeu qui est à mon avis très théâtral un peu trop à mon avis donc c'est un film qui ne nous a pas apporté tant que ça en fait voilà on n'a pas trop compris l'intérêt finalement alors peut-être que le bouquin est beaucoup plus intéressant par des descriptions qu'on n'a pas qu'on n'a pas dans le film mais cette mise en scène justement nouvelle vague nous a pas séduit non non je pense que le bouquin doit être beaucoup mieux parce que la nouvelle vague pour moi c'était la vague de trop quoi je dois dire bon à l'époque où ça arrivait en France il y avait des grands metteurs en scène de cinéma qui ont été complètement occultés pendant au moins une décennie au moins une décennie remplacés par ces guigus là bon alors Vajda c'est vrai que Vajda on avait parlé de Katine la dernière fois c'est quand même c'est quand même nettement plus intéressant c'est vraiment un meilleur film Agnieszka Hollande qui a fait L'Ombre de Staline a été assistante de Vajda donc voilà on retrouve pour l'instant on est un peu dans ce même dans ce même univers quoi mais voilà Cendrée Diamant c'est pas forcément à voir non non enfin c'est la première fois que je voyais un film sur qui date enfin sur cette période de l'histoire de 1945 juste après après la guerre après que Varsovie soit tombée rasée par les nazis parce que bon parce qu'ils se sont battus ils ont c'est alors là encore une saloperie de Staline les russes étaient aux portes de Varsovie alors les mecs ils ont ils ont fomenté une insurrection en pensant que les russes allaient venir les aider mais Staline a dit niette et ses troupes sont restées larmes au pied à assister au massacre de la résistance polonaise et à la Varsovie rasée voilà en répression mais je pense que tout ça justement peut-être qu'on le voit plus dans le bouquin justement toutes ces descriptions de comment était la Pologne à ce moment-là oui c'est important parce qu'on oublie souvent mais comme l'Ukraine aussi on oublie souvent le prix en vie humaine qu'ont payé ces pays d'abord à cause des allemands ensuite à cause des russes c'est quelque chose d'effroyable voilà et ça c'est toujours on n'en parle jamais et alors sur un plan purement cinématographique par contre il y a une image le film je crois a été remasterisé l'image est magnifique c'est un film c'est noir et blanc il y a des bêtes prises de vue des lumières des contrastes bon au niveau esthétique c'est parfait ouais voilà bon bah écoutez on vous aura suivi tout ça et vu tout ça il y a moi Jeanne d'Arc c'est une BD une BD sur Jeanne d'Arc sur la vie de Jeanne d'Arc bah alors pas du tout la BD religieuse Jeanne d'Arc en fait c'est une sorcière c'est de alors le scénario c'est Valérie Manguin et l'illustratrice c'est Jeanne Puchol voilà alors je vous donne la couverture moi Jeanne d'Arc appelée la pucelle misérable pécheresse sorcière devineresse fausse prophétesse invocatrice et conjuratrice des esprits mauvais superstitieuses adonnées aux arts magiques voilà hérétiques obstinées et rechus bah nous on a pensé que ça plairait à notre notre sorcière bien aimée Geneviève d'ailleurs je me demande si je vais pas aller lui apporter pour qu'elle le regarde bah ouais c'est si vous voulez c'est l'histoire de Jeanne d'Arc complètement revisité et alors en plus elle est elle est comment dirais-je elle est lesbienne et voilà c'est c'est vraiment très très étonnant moi j'aime beaucoup évidemment cette histoire là j'imagine les cathos là où le pénis il va s'arracher les tiges quand ils ont vu un truc pareil voilà et c'est tant mieux bon pour le reste il y a évidemment l'inévitable Gilles Deray qui aurait été l'amant de Jeanne d'Arc et puis et puis ce roi un peu phallo qu'elle installe sur le trône ah bon c'est très très intéressant c'est bien dessiné noir et blanc une ligne c'est un peu noir et blanc ouais c'est bien dessiné c'est bien foutu le dessin n'est pas révolutionnaire mais l'histoire par contre oui voilà alors vous écoutiez à Rakel sur Radio Soupant la station des rapins 100 fois 100 le vrai sans courbette émettant depuis un garni et diffusant sur internet à Rakel et je salue nos amaches Claude et André de la Nation Karine de Perpète-les-Oies à Montigny sur je sais pas quoi Marie-Christine Béguet du Gard à Pugeot une graveuse des mérites Claude et William nos potes s'ils permettent qu'on les appelle comme ça de Brest Jean-Paul Souvar notre pote peintre à Coudacier-Branche Claudine pote à Pichy coup Jean-Pédouzi du Val-d'Oise Corinne notre tapissière bien-aimée Joël notre art lésienne du Caire Anne-Emmanuel et Fredo deux artistes des potes quoi Juliette Planck une graveuse en relévation Rochefort-sur-Mer qu'on aime beaucoup Clément le graveur fou qui va sur tout ce qui bouge le Vincent Vanjoel de la gravure Agnès Dubard une graveuse aussi qui fait le tour de France quasiment ou d'Europe où elle fait des exploits un peu partout une graveuse qu'on a connue à Lille dans son petit atelier sympathique Thierry Morciot aussi un graveur belge Colette la veuve de Audon Jacqueline la veuve de Raymond Imbert deux nanas qui se témènent pour leur mec voilà Liliane et Laurence deux artistes écrivains N qui rédigent des polars mais il faut voir ce que c'est surtout quand on voit les auteurs on ne fait pas très bien tout de suite le lien avec le monde des polars Geneviève notre sorcière bien aimée justement Michel Pellois un peintre qui était jadis mon voisin et qu'on l'avait interviewé Marie-Christine et Christophe des militants militants chez militants militants Cécile qui l'assemblent à cinquième puissance la rousse l'envoyante c'est comment ses émissions Clémardise et des cailloux dans l'encreunage voilà vous avez tout compris José Arthur du mélange Isabelle Roubaille c'est une peintre de bourron Marlotte qu'on aime beaucoup Florence Quenu c'est grâce à Florence Quenu et à sa petite librairie enfin petite librairie sa magnifique librairie de Brambarlotte que nous avons connue à Isabelle Roubaille Colette et Alain des médecins on peut dire ça comme ça bien sympathique Christophe dit Loulou commissaire Pézor Dominique Paul-Alardouin qui hélas a quitté ce barmonde pour j'espère une vie meilleure voilà une galériste qu'on aimait beaucoup Marie-Pierre mon médecin de campagne et puis si vous voulez parler ah ben comment elle s'appelle la galériste Marie-Dogneau 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 et Marie-Dogneau la galériste dont j'ai descendu l'artiste allègrement au cours de cette émission mais qu'elle ne m'en veuille pas de toute façon Pézor on l'a dit tellement bien que voilà ça me chagrinait un peu comme si je suis un indien contraire un mari voilà l'émission est à l'écoute sur notre blog aracail.fr et tout de suite on se termine avec Mélis Melle et Ozard à la prochaine qui ne se rate pas tout de suite oui salut à tous donc à la prochaine la prochaine ce sera soit le 28 juillet soit le 4 août oui parce que ma camarade s'en va sur le sillon de Talbert ouais salut à tous c'est la lutte finale un combat d'initié sans les perdants qui gagnent nos dames émancipées les médias sous le roi mon peuple articulé d'un pantin au long bras faut pas venir pleurer allons enfants de la patrie le jour de gloire est terminé entre nous deux la tyrannie sous l'étendard sang élevé entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid qu'ils viennent jusque dans vos bras pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes aux armes etc que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent quand ils nous traitent de cons de braves de pauvres français quoi ? ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi ? nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes aux armes etc etc l'état comprime et la loi triche l'imposerie des malheureux nul devoir ne s'impose aux riches le droit du pauvre est un mot creux des preuves qui se ramassent à la pelle l'égalité n'existe pas pas de droit sans devoir dit-elle égaux à la naissance parfois liberté lit bête des chéries ce qu'ont la thune dans l'odeur amour sacré de la patrie et la fraternité se meure et la fraternité se meure aux armes aux armes aux armes on s'en tire aux armes aux armes aux armes on s'en tire et la fraternité c'est la lune exprimine aux armes magnifiques pour les fleurs de Montéliac aux armes c'est mon côté les médias se voient aux armes la platine l'enfant en plus la famille aux armes merci Sous-titrage ST' 501